Bélier, à Saint-Orbélier, dans votre horoscope de ce mois de septembre, on attaque avec le soleil en vierge qui est rentré déjà le 22 août, donc le premier décan à passer, deuxième et troisième décan. Alors, le soleil en vierge pour les béliers, c'est votre secteur du travail et de la forme. Donc, on va certainement parler plus de travail en cette rentrée, que ce soit en positif ou en négatif, parce que ça me semble plus logique que de vous occuper de votre forme, sauf évidemment si vous avez des petits problèmes de santé. Donc, si c'est votre cas, je vous conseille, c'est le secteur 6, donc du soin, de faire des examens de routine, de consulter votre médecin. En ce qui concerne le travail, alors évidemment, il est la priorité, puisque le soleil éclaire ce secteur. Et bon, alors, que vous cherchiez du boulot ou que vous ayez déjà du travail, eh bien, il va falloir affronter divers obstacles, que ce soit avec Saturne ou avec Neptune, vous aurez certainement affaire à des gens qui ne seront pas toujours faciles à gérer. Après le 22, le soleil rentre en balance. Il ne fait aucun aspect dans un premier temps. C'est le premier décan qui sera concerné par les relations avec les autres qui prendront soudain plus d'importance. Il faudra que vous soyez conciliants et arrangeants en toutes circonstances. à l'écoute des autres. En ce qui concerne vos activités, eh bien, Mars va occuper le cancer tout le mois, à partir du 4. Et Mars en cancer, eh bien, pour vous, Bélier, elle se trouve, la planète se trouve dans votre secteur 4, qui est le secteur de l'intime, du foyer, de la famille, de la patrie. Enfin, vous voyez, tout ce qui consiste, tout ce qui représente les bases de votre existence. Donc, Mars, vous le savez, c'est votre planète. Elle est un petit peu très entreprenante, parfois agressive. Elle est dans la compétition, le conflit parfois aussi. Donc, on peut imaginer que peut-être en famille ou au sein de votre clan professionnel, il peut y avoir des, comment dire, des petits conflits. On n'est pas d'accord. Bon, on s'explique. Quand on n'est pas d'accord, on ne tape pas du poing sur la table. Enfin, bon, c'est un peu la tendance quand même chez les Béliers. Mais, bon, il vous est conseillé, en toutes circonstances, étant donné qu'on est en période vierge et que c'est le signe de Mercure aussi, de discuter, d'ouvrir le dialogue, de manière à ce que les conflits ne prennent pas trop de place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mars ne va pas former d'aspect avant la fin du mois. Donc, bon, on en reparlera dans la vidéo du mois d'octobre. Mais, bon, le fait qu'elles ne reçoivent pas d'aspects est plutôt, je veux dire, ce n'est pas forcément très positif parce qu'il n'y a rien pour la freiner. Donc, certainement, vous allez réagir toujours de manière un petit peu trop émotionnelle. Vénus, planète d'amour et d'argent aussi, va occuper la balance. Pratiquement tout le mois jusqu'au 23. Et, bon, elle va former des bons aspects pour le coup. Alors, le fait qu'elle soit en balance, elle est face à vous. Donc, ça peut concerner votre partenaire, si vous en avez un ou une, plus que vous. Mais ça vous concerne aussi dans votre relation avec les autres d'une manière générale. Donc, vous aurez tendance à être plus conciliant, comme je vous le disais tout à l'heure, à être ouvert aux autres, à l'écoute. En tout cas, c'est ce que vous aurez de mieux à faire si vous voulez avoir de bonnes relations avec les autres. Être dans ce qu'on appelle l'altérité. C'est-à-dire que chacun écoute l'autre et apporte quelque chose. La vie est un éternel échange. Donc, cette Vénus en balance, elle peut aussi vous permettre de faire des rencontres, d'aller. ou si vous êtes en couple, bien de retrouver un petit peu les élans de vos débuts. À partir du 23, Vénus sera en scorpion. Et bon, pour vous, c'est votre secteur 8. Donc, peut-être que vous serez un petit peu moins en confiance avec l'autre ou que ce sera l'autre qui ne sera pas en confiance avec vous. Il y aura possiblement des petites crises, mais vraiment rien de durable et surtout rien de très important. Parce que Vénus, elle passe très rapidement. Elle change pratiquement d'un degré par jour. Donc, si vous voulez, le jour où elle sera en rapport avec vous, avec votre soleil, c'est précisément ce jour-là qu'il y aura ce petit problème dont je vous parlais. Le 1er, le 10, le 22 et le 27 seront les meilleurs jours de ce mois de septembre. D'abord pour être performant au boulot ou alors pour rendre visite à votre médecin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, que vous pouvez aussi nous demander une consultation à Zoé et à moi. Et enfin, que vous avez beaucoup de choix d'Astro sur notre site selastro.com. Je vous souhaite un très bon mois à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada